Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce début de semaine, lundi 8 janvier 2024, 9h59, heure du Québec, merci d'être avec moi. Je reviens sur la fameuse liste de complices de Jeffrey Epstein. On en a appris des noms, des noms qu'on avait déjà entendu naviguer depuis plusieurs années, dont celui de Bill Clinton, entre autres, et d'autres. Mais il y a des noms qui étaient surprenants de découvrir, des noms comme le magicien David Copperfield, Michael Jackson, et j'en passe et j'en passe, Bill Gates. Puis on va faire un petit saut là-dedans, ensemble, juste pour se rendre compte que il y a un lien et tu comprends pourquoi ces noms-là étaient là. D'abord, Jeffrey Epstein, qui avait ses entrées dans tout le gratin du monde, n'était pas propriétaire d'une île, mais deux îles, riches comme Crézus, tout le monde se demande d'où vient cet argent. Il pouvait entrer dans n'importe quelle soirée mondaine, avait accès à tout ce gratin-là. Plusieurs supposent qu'il peut-être travaillait pour le Mossad, peut-être travaillait pour le CIA, peut-être travaillait à avoir de l'information sur tout ce gratin-là, politique et autres, financiers et banquiers, pour les tenir par les amourettes. Peut-être. Mais une chose est certaine, quand tu regardes la liste, quand tu regardes des noms comme David Copperfield, puis que tu fais un peu de recherche, tu te demandes ou pas, puis tu ne te poses plus la question, «Oui, c'est bizarre qu'il soit là, tu comprends, peut-être, pourquoi il est là, parce que Jeffrey Epstein offrait des services et il a été déjà accusé, reconnu coupable de ça, mais il y avait tellement d'autres crimes dont on n'a pas poursuivi devant la justice parce que le gouvernement probablement a reçu des ordres de ses propriétaires de ne pas continuer dans cette voie-là. Il y a même Bill Clinton, Bill Gates, dans une entrevue, qui avait dit, en réponse à la question de savoir s'il regrettait d'avoir fréquenté Jeffrey Epstein, il dit, voilà... Mais il dit, de toute façon, il est mort. Donc, il dit, il faut faire très attention. C'est comme s'il lançait un message, je ne sais pas. Ce monde-là, ça se parle par code. Donc, Jeffrey Epstein, qui apparemment, même selon les médias traditionnels maintenant, j'écoutais Janine Pirro hier, la juge Janine Pirro qui disait, il ne s'est pas suicidé, lui, il a été assassiné. Puis, si tu regardes les événements de son emprisonnement à New York, sous la présidence de Donald Trump, il faut le rappeler, ben, c'est vraiment louche. Toute l'histoire est louche, je ne veux pas revenir là-dessus, tu sais, les caméras qui ne marchent pas, les deux gardiens, dont un qu'on amenait là le soir même ou le jour d'avant, qu'il n'y avait rien à voir avec cette prison-là, les deux s'endorment. On l'avait transférée d'une cellule à celle-là, parce qu'il y avait eu une tentative déjà de son compagnon de cellule de meurtre. Puis, les images apparemment de ça, parce qu'il y avait des caméras qui marchaient, qui sont disparues. On l'amène dans cette cellule-là où, supposément, c'était pour sa protection, mais c'est là qu'il marche. Pas de caméras qui fonctionnent, rien. Donc, c'est tout est louche. Moi, je regarde, je t'amène les histoires comme elle est, puis les événements comme ils sont, mais maintenant, il est mort, qu'est-ce que tu veux, on n'a plus grand-chose qu'on peut faire. Donc, cette fameuse liste-là. Puis, tu sais, ce qui me frustre le plus dans tout ça, c'est de voir l'énergie que les médias, l'énergie que les commentateurs, les journalistes mettent à défendre tous les noms qui sont là, en disant, mais il n'y a aucune preuve que ces gens-là ont commis des actes répréhensibles. C'est parce que le gars, on sait c'est qui, Jeffrey Epstein, on sait à quoi il servait pour l'élite. Puis là, tu as les médias qui sont toujours prêts à salir tout leur ennemi politique, surtout si ils sont républicains ou conservateurs, puis sortir toutes sortes d'histoires sur eux. On se rappelle du pauvre Russell Brand, toutes les histoires de supposés, parce qu'il devenait tellement populaire sur YouTube, puis il avait changé de cap un peu, parce que Russell Brand, pour ceux qui le connaissent, était assez gauchiste avant, puis il a eu un éveil, puis il s'est rendu compte que tout est pourri, puis il est devenu comme plus centriste, même républicain, puis il a exposé tellement de choses. Il a eu un boum, il est devenu tellement populaire, il se retrouvait sur toutes les télés même. Puis là, soudainement, les médias britanniques qui sont les plus corrompus qu'il n'y a pas, sont arrivés avec des histoires de femmes que tu ne connais même pas, dont tu n'as jamais entendu parler, puis que même elles n'ont jamais porté plainte contre lui. Tout anonyme, puis là, on a commencé à attaquer Russell Brand sexuellement, avec du harcèlement sexuel, toutes sortes de supposées accusations frivoles, qui ne sont même pas retrouvées devant les tribunaux, ces femmes-là ne sont même pas allées déposer des plaintes, mais on a réussi à saler Russell Brand, à le démonétiser, puis le but était atteint, c'était de l'attaquer. Sous des allégations complètement non fondées. Puis tous ces gens-là de l'élite qui sont dans la liste publiée, les médias sont là à te les défendre corps et âme. Wow! Moi, ça me choque. Moi, ça me choque. David Copperfield. David Copperfield, le fameux magicien, en 1988, ça ne remonte pas hier, a été accusé par Brittany Lewis, qui était une mannequin de 17 ans à l'époque, qui rêvait de devenir la prochaine Ellen Macpherson, puis qui a participé à un concours de mannequins dans lequel David Copperfield était juge, a déclaré que le magicien David Copperfield, le drogué, agressé sexuellement, est violé. En 1988. Puis, dans une des parties de ces publications, de cette liste, il y a un extrait où les accusés disent que David Copperfield avait dit à une des jeunes filles, « Tu sais que des jeunes filles comme toi, ça sert à attirer d'autres jeunes filles dans le cercle de Jeffrey Epstein. » Donc, êtes-vous vraiment étonné de voir le nom de David Copperfield, associé à Jeffrey Epstein? Un nom comme Bill Clinton. Oubliez Monica Lewinsky. Monica Lewinsky qui, lors de la présidence, le deuxième mandat, je pense, c'était le deuxième mandat de Bill Clinton, ou le premier, mais peu importe, était sorti, puis avait raconté son histoire, qui était une employée de la Maison-Blanche, qui disait avoir eu des relations sexuelles avec Bill Clinton, puis lui avoir donné des fellations à maintes reprises. Bill Clinton a nié devant les caméras quand les journalistes lui mettaient le micro en-dessous du nez. Monsieur le Président, avez-vous eu des relations avec... Naturellement, il disait toujours non. jusqu'à ce que le Congrès lui dise, ben, là, Monsieur le Président, cette histoire-là finit plus de finir, vous allez devoir venir devant le Congrès, sous serment, puis nous répondre, nous, clairement, à cette question. Puis une fois qu'il a été convoqué au Congrès, que Bill Clinton était sous serment, ben, il a avoué que oui, il avait eu des relations sexuelles. OK? Mais ce n'est pas seulement ça. Bill Clinton a tellement un passé avec toutes sortes d'histoires nébuleuses, hein, ben, que lorsqu'il était... lorsqu'il était à l'université d'Oxford, il a été accusé d'avoir violé, aussi, une étudiante. Kevin Spacey, qui a été accusé récemment d'avoir eu des relations avec des jeunes hommes qui n'avaient pas 18 ans, et sur la liste, aussi. Donc, quand tu regardes le parcours puis le passé de ces gens-là, Michael Jackson, qui est sur la liste, de Jeffrey Epstein, aussi, puis je pense qu'on n'a pas besoin de revenir sur le passé de Michael Jackson, là, qui a payé des millions et des millions à ses familles de jeunes enfants qui ont passé des nuits à son... à son ranch, tu te dis, voilà, il y a comme un parcours, il y a comme un pattern là-dedans. C'est ça qui est le plus choquant dans tout ça. La liste est là. Il va y en avoir d'autres, non? Mais on le sait que tout ça, ça a été publié dans un contexte de brouhaha mondiale, puis il n'y a rien qui va arriver avec ça, probablement. Il n'y aura pas de suite à ça. Mais ça finira jamais, cette histoire-là. Puis jusqu'au 22, je pense, janvier, il est supposé sortir d'autres informations, d'autres informations, d'autres révélations. Peut-être que ça va arriver à un niveau tel qu'il n'y aura pas le choix d'avoir un ménage là-dedans, d'avoir des comptes à rendre, puis d'avoir des gens qui vont se retrouver devant la justice. Peut-être, peut-être que ça deviendra incontrôlable cette petite boule de neige qu'on a laissé tomber du haut de la montagne, mais ça va être intéressant. Donc, préparez-vous, parce que ça va aller jusqu'au 22 janvier. Le 22 janvier, je vais te dire une chose, c'est certain que plus tu vas aller, plus ça va être gros, puis plus ça va peut-être être incontrôlable tout ça. On verra bien, mais les histoires d'abus d'enfants, on le voit, ça sort de plus en plus, c'est des millions et des millions et des millions d'enfants jeunes et moins jeunes et adolescents qui sont abusés sexuellement puis qui sont dans des trafics internationaux. Je ne pense pas qu'on voit la fin de ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de révélations encore qui sont à venir puis celles qui vont sortir jusqu'au 22 concernant Jeffrey Epstein et ses complices vont peut-être devenir tellement insoutenables que peut-être il y aura des actions qui seront prises contre leur gré, contre le gré du gouvernement, contre le gré du système de justice parce que la pression du public sera trop, trop grande. On verra. Je laisse ça dans la boîte de description. Ben, pas vraiment, il n'y a rien à vous laisser, mais quelques liens qui démontrent ces histoires-là, qui suivent ces gens-là et ce passé-là. ... ... ... ... ...